Bonjour à vous, signe du scorpion, j'espère que vous allez bien en ce 31 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Scorpion, allons-y. Bon, ici, est-ce qu'on aurait une décision à prendre? C'est possible. Plusieurs possibilités devant soi. Quelle porte vas-tu décider d'ouvrir? Quelle porte vas-tu décider de laisser entre-ouvertes? Quelle porte vas-tu décider de fermer? Bon, ici, on me présente une personne qui semble vouloir retenir une autre. Peut-être pour l'empêcher de tomber, tout simplement. Peut-être aussi pour la forcer à rester. Continuons d'explorer. Scorpion, mer. Mer. Peut-être empêcher cette mer de tomber. Une mer. Retenir. Clarifiant. Explorant. Est-ce qu'on veut forcer une mer? Allons-y. Une mer qui se sent forcée. Une mer qui veut forcer quelqu'un. Continuons. Scorpion. Bon. Là, ici, on nous présente l'argent. Un soutien financier. Est-ce qu'on doit de l'argent? Est-ce qu'on est forcé de donner de l'argent? Est-ce qu'on veut soutenir une mer, lui donner de l'argent, la soutenir sur le plan financier? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On nous présente un masculin dans ses pensées. Bon. Ici, aide providentielle. De l'argent que l'on reçoit. Bon. Attendez une minute. Un masculin enfermé dans ses pensées. Qui pense à quoi? On va explorer. L'engagement. Il pense. La prison. Est-ce qu'on me dit qu'il est pris? Emprisonné. Prisonnier de ses pensées. Il est pris dans sa tête. Prisonnier. Ou bien on est en train de me dire qu'il n'est pas libre. Il est engagé. Il n'est pas libre. Quand on est en prison, on n'est pas libre. Ou bien on est libre dans un espace restreint. Bon. Essayons de comprendre l'histoire. Donc là, on a commencé avec la carte qui nous parle d'une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Plusieurs possibilités devant soi. Ici, tenir une mère. On peut me parler d'une mère qui veut aider, apporter son soutien. Comme on pourrait me parler d'une personne qui veut apporter son soutien à une mère. On me présente un masculin dans ses pensées. Il n'est pas libre. Il est engagé. Je pense que c'est ça. Ok. Explorons encore. Allons-y avec d'autres cartes. Je vais déposer une carte ici. L'attente. On attend. On attend quoi? Le chez-soi. On attend quoi? Aider une personne. On attend le retour d'une personne. On attend. On surveille. On attend le retour d'une personne. Est-ce qu'on veut aider une certaine personne? C'est possible. Plusieurs possibilités devant soi. Que veux-tu au juste? Que veux-tu? Masculin dans ses pensées. Ici, je vais vérifier. La maison est encore là. Donc, la maison. Stabilité. Le masculin dans ses pensées. Et encore la carte qui nous parle d'aide providentielle. On dirait qu'on me parle d'entraide. Ici, on dirait qu'on me parle d'entraide. De soutien. Soutien financier. Soutien financier. Un masculin dans ses pensées. Aider. Il y a vraiment ici un goût d'aider une personne. Vouloir la soutenir. La maison nous parle de stabilité, de sécurité. Ok, attendez. Masculin dans ses pensées. Tout comme ici. Le masculin dans ses pensées. Là, je vais clarifier. La carte de la prison. Le voleur et la prison. Le match. Le match. Là, je ne sais pas quoi penser. Spécial. Les deux cartes qui se présentent ensemble. Le voleur et la prison. Le voleur emprisonné. Est-ce qu'on me présente la même histoire ici? Ici, je vois réellement quelqu'un qui veut soutenir une autre personne. Qui veut l'aider. Un masculin qui pense à cette personne. La mère qui est là. Aider. Soutien. Je vais t'accompagner. Je ne ressens pas, quand je regarde la carte, en mon ressenti, je ne sens pas quelqu'un qui veut forcer l'autre. Non, je le ressens plutôt comme, je vais être avec toi, je vais t'aider. Quand je regarde l'ensemble des cartes, c'est comme ça que je le ressens. Je ne te laisserai pas tomber. C'est ça que je ressens. Il y a un masculin et on me présente aussi la carte de la mère. Je vais t'aider. C'est ça que je vois. Là ici, c'est spécial. Le vol, la prison. Les deux cartes ensemble. Un masculin dans ses pensées. Et on me présente le couple. La carte du mariage, de l'engagement, de l'union, vouloir s'allier, s'unir. Bon, attendez. Je pense que je vais faire appel à Ferdinand. Je vais inviter Ferdinand, étant donné qu'on me présente la prison et le voleur. Je vais être certaine de bien interpréter les cartes. Ferdinand, vous le connaissez, c'est mon associé, le détective. Il travaille avec moi depuis quelques temps, quelques jours. J'ai besoin d'aide ici. Ferdinand, éclaire-moi, s'il te plaît. Bon, là ici, c'est une personne qui... La carte rouge de la passion est à l'envers. Donc, j'ai comme l'impression que c'est une personne qui n'a plus intérêt ou ne désire plus agir dans la malhonnêteté. Le voleur. Passion à l'envers. On n'est plus allumé. On n'est plus stimulé. Je vais encore piger une autre carte. Ferdinand, j'ai besoin de ton aide. Je vais changer de jeu. Pour ici. Le feu de la passion est éteint. C'est comme s'il n'y avait plus de plaisir, là. Il n'y a plus de... Comme s'il n'y avait plus de challenge, là. Pour le voleur. On ne veut pas se rendre en prison. Allons-y. Jugement à l'envers. Bon. Jugement à l'envers. Et oui, la carte de l'illégalité. De l'injustice. La carte des mensonges, des manipulations. Ça se présente. Illégalité, hors la loi. Cacher la vérité. On n'est pas encore libéré. C'est comme s'il n'était pas encore sorti de sa prison. Il y a encore conflit intérieur. Il n'est pas encore libre. Il n'est pas sorti. Non, il n'est pas encore libre. Peur de ce qui l'attend. On dirait que, je ne sais pas, c'est imagé. Mais je vois une personne, là, qui est encore en prison. Qui n'a pas mis le pied dehors, encore. Qui n'est pas encore libre. Il ne sait pas ce qui l'attend, là. C'est spécial, mais c'est ce que je vois. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas encore sorti de sa prison. Bon. On peut me présenter la prison du mental. La prison, ici, la carte. C'est la carte zéro. C'est la carte du fou. On dirait ici qu'on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus. Il y a agitation, aussi. On ne sait plus ce qui nous attend. On dirait... Là, ici, je ressens un inconfort. Agitation. Lutte. On n'est pas libérés encore. On n'est pas dégagés. On est encore en lien avec la vie passée. On n'est pas libres encore. Beaucoup de peur. Je vais piger une autre carte. L'énergie de la prison et du voleur est encore présente. Le long chemin. Faire de la route. Quitter un lieu. On emprunte. On embarque dans l'auto, dans notre voiture. Et on emprunte la route. On s'en va où comme ça? Vers la fin de quoi? Vers la fin de quoi? De la malhonnêteté. On revient à la maison. C'est une personne souffrante. Elle est triste. OK. Bon. Donc, cette personne, représentée par la carte du voleur qu'on a rencontrée, et la prison, est en train d'opérer un changement de voie. Un changement de voie. Oui. La fin de la malhonnêteté, du faux soi. Donc, une personne prête à se dévoiler, à être dans le vrai soi. Retour chez soi, retour à la maison. Et la carte de la courte maladie, rétablissement. Donc, on s'en va ici vers un rétablissement. OK. Oui, on s'en va vers un rétablissement. Attendez un peu. Scorpion. Sensibilité. Un signe d'eau. L'eau. L'inspiration. L'imagination. L'intuition. L'eau. C'est une carte qui nous parle de quoi d'autre. De création. Oui, de création. Le foyer. Être au foyer. L'ombre. L'eau. Garder espoir. C'est une personne sensible. C'est un signe d'eau. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Signe du scorpion. Parce que je peux très bien rencontrer des énergies qui sont collées à vous. Près de vous. Donc c'est à vous de voir où est-ce que vous êtes dans le portrait. Donc là, on nous parle d'espoir. On reprend espoir. Contact avec les émotions. Avec notre sensibilité. C'est un masculin qui vit, on dirait, des deuils. Il est là, le masculin. Parfois des idées dépressives. Je pense que ça a été difficile dans une de ses relations. Ou il y aurait eu probablement un enfant. Présence d'enfant. Ok. Un mariage. Difficulté dans un de ses mariages. On dirait ici qu'il y a eu épreuve avec la carte des pensées sombres. Une perte d'une personne qu'on aimait. Un être cher. Je ne sais pas si on me présente comme l'âme d'un artiste. Une personne très sensible. Perte d'un être cher. Peut-être un enfant. À vous de voir. Oui. On était mariés. Il y a eu une fin là, ici. Pour ce masculin, ça a été éprouvant. Bon, ok, continuons. Là, maintenant, il pense. Il pense à quoi? À s'engager de nouveau. À s'engager de nouveau. Allons-y avec la carte du mariage. Scorpion. J'en ai pigé deux. Bon. Quitter un jeu. Quitter quoi? Il y a une femme, ici, qui quitte un jeu. Qui s'éloigne de l'énergie du player. Il y a une femme qui s'éloigne. Ce n'est pas un jeu. Il y a une histoire d'argent, ici. On dirait. C'est l'énergie du gambling, du player, ici. Et cette femme s'éloigne. Elle ne veut pas s'engager avec cette personne. S'il est dans le... Ici, il s'engage. Attendez. Je vais... Elle veut un changement. Elle veut réussir. En amour, elle veut s'engager. Donc, si elle est en présence d'un joueur qui ne fait que s'amuser, qui n'est pas sérieux, qui ne veut pas s'engager, bien, elle s'en va. Elle s'éloigne. Oui, elle opère un changement. Ce qu'elle veut, elle, c'est l'engagement, la relation, réussir dans la vie de couple, réussir sa vie de couple, réussir en relation, s'engager. Ici, elle pouvait être mariée à quelqu'un qui s'est bien amusée. Elle le quitte. Elle le quitte. Elle s'éloigne. Elle se libère d'un passé. Elle continue sa route. Elle regarde vers l'arrière et elle s'en va. On dirait qu'on était engagé à vous de voir pour la carte du mariage, là. On nous parle d'engagement. Unis à quelqu'un. En fait, c'était une personne qui manquait de sérieux, qui s'amusait. L'énergie du player. Donc, elle, elle poursuit sa route vers la voie de l'engagement. Et la relation est là. Donc, elle s'éloigne d'une relation et elle s'en va vers l'autre où il y a succès. Ici, masculin dans ses pensées. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Masculin dans ses pensées. Oui, c'est un masculin, d'après moi, qui devrait communiquer. Un message. Un message qui nous transforme. C'est un masculin qui réfléchit avant d'agir. Qui use de stratégie. Oui. Oui. Qui réfléchit. Donc, la communication devrait arriver bientôt. Est-ce qu'on me parle du même homme? En tout cas, ici, je le sais que cette femme a quitté. Elle s'en va. Elle s'éloigne du player. Elle emprunte un changement. Elle emprunte la voie d'un changement. Elle se dirige vers une autre relation. Oui. Ici, on a rencontré la carte du voleur et du prisonnier qui est sur la voie de la guérison. Oui. Qui a vécu des épreuves ici. On dirait avec un enfant. Les idées noires. Ça a été très difficile. On a enterré quelqu'un. Hum. Une épreuve. Un décès. Qui a fait mal. Très mal. Il était marié. Et là, on nous parle de quoi? De révéler. De se révéler. Il enlève le masque. Il se protégeait, possiblement. Il se protégeait ses émotions. C'est quelqu'un de très sensible. Hum. Une séparation avec enfant. Éloignement. La fin d'un mariage. Une zone d'épreuve ici. Et ici, de nouveauté. Une lettre, un message. Ici, on l'a vu tantôt. Entraide. On veut s'entraider. Alors, voilà. Je vais piger une carte. Un message de l'univers. Donc, il y a, on dirait, plusieurs courtes histoires. Scorpion. Ici, là, c'est vraiment une personne qui prend le temps de bien évaluer, de bien planifier son affaire. Avant de donner un signe de vie, avant d'écrire, avant de communiquer. Peut-être que c'est la même personne aussi, là. En tout cas, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Et ici, c'est clair que c'est une femme qui quitte. On dirait, c'est l'ex, probablement, là. Player. C'est bien amusé. Elle le laisse. Je ne resterai certainement pas dans cet état. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin. Je me fie à mon intuition. Et de grands succès arrivent à moi, maintenant, naturellement et facilement. Alors, voilà, c'est du scorpion. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.